hello hello tout le monde des gens j'espère que vous allez bien donc nous sommes le mercredi 25 septembre il me semble oui c'est ça 25 oui on est le 25 septembre alors le ton ici en bretagne enfin du moins là où je vis c'est gris c'est humide voilà il pleut il fait frais d'ailleurs vous entendez un petit peu à ma voix je suis un petit peu enrouée voilà il ya pas mal de de petites choses en ce moment qui se passe qui se passe dans ma vie je vais vous faire un peu de blabla c'est vrai que je suis en retard sur beaucoup de choses je suis très très rarement sur les réseaux que ce soit youtube ou autre donc du fait je regarde absolument pas en ce moment vos vidéos je suis désolé j'en ai déjà deux que j'ai tourné et vous ai toujours pas mis en ligne plus celle ci ça fera trois voilà c'est pas que j'ai envie c'est pas que je n'ai pas envie de les mettre c'est que j'ai en ce moment j'ai aucune aucune motivation je suis épuisé tant physiquement que moralement donc pour vous dire physiquement je vous avais dit dans des précédentes vidéos que je m'étais tordu la cheville fin août et que j'étais ton j'étais tombé et je suis j'ai toujours mal je suis sa remplaçante donc du coup elle a vu mes résultats de radio donc elle m'a dit oui sur la radio on ne voit rien et donc il n'y a pas de cassure osseuse mais mais voilà donc elle me dit que c'est tu au bout d'un mois si j'ai toujours mal c'est pas normal donc c'est une entorse mal soignée parce qu'elle ne comprend pas pourquoi mon médecin ne m'a pas immobilisé la cheville donc du coup pardon elle m'a prescrit une une cheville hier donc je dois la mettre quand je marche quand je vais travailler ce qu'il faut que ma cheville soit maintenue au max puisqu'elle m'a dit en fait à la toucher à la comparer avec ma cheville droite donc ma cheville droite tout va bien par contre la cheville gauche c'est très très tendu donc du fait elle me dit si vous faites rien elle dit les douleurs vont monter tibia genoux et tout ça et quand elle m'a dit ça j'ai fait ben trop tard j'ai maintenant j'ai mal jusqu'aux fessiers donc là je souffre en ce moment c'est pas facile bon je travaille moins puisque là je ne fais pas de remplacement j'ai toujours le labo à faire et la banque donc ça fait pas un gros gros salaire mais bon bah tant pis c'est comme ça pour le moment je suis désolé j'ai la bouche sèche et je suis franchement très fatiguée en plus j'ai des insomnies donc c'est pas top donc du fait pour ma cheville je dois être maintenue et je dois passer une échographie parce qu'apparemment j'aurai des lésions au niveau des ligaments donc donc voilà hier j'avais très 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 mal bon elle a touché ma cheville un certain endroit quand elle a appuyé ça m'a fait très mal du coup j'ai eu mal toute la journée même maintenue le soir je dois me je dois sur élevé ma cheville et mettre du froid dessus pardon je suis désolé donc donc voilà donc physiquement je vais m'en remettre petit à petit et moralement j'ai beaucoup beaucoup de choses à régler je pense que je vais probablement vous en parler dans une autre vidéo donc donc voilà donc là je vais vous proposer un hall shale je suis vraiment désolé et en plus j'ai ma nana là il y a ma nana qui passe juste devant non tu vas pas dans le dressing non tu fais pas tes griffes sur le fauteuil enlève tes griffes j'ai mon haut de fauteuil là qui est tout oui qui est tout griffé à cause de à cause d'elle là viens dire bonjour d'ailleurs voilà et ma nana qui fait plein de bêtises qui court partout comme une folle et qui fait ses griffes sur mon ma chaise un petit voyou patate donc voilà je vais vous proposer un hall shale donc forcément c'est encore pour noël bah oui parce que finalement il y a qu'en pensant surtout je vois beaucoup de j'ai beaucoup de notifications de vidéos sur youtube avec des déco de noël à ma nana bah oui je suis en train de vous parler mais j'ai nala qui me regarde fixement avec des yeux amoureux et bah là je pense beaucoup aux fêtes de fin d'année ça me fait du bien voilà parce que bah voilà hier je suis allée voir une de mes une de mes amies et on s'est posé la question toutes les deux parce qu'on traverse peu près les mêmes choses et on se regarde puis on s'est dit toutes les deux on dit est-ce que tu tu te souviens de la dernière fois où tu as été heureuse je réfléchis j'ai dit attends j'ai dit déjà ça fait plusieurs années que dans mon mariage je n'y suis plus et je dis à part le fait d'avoir eu mes enfants ou quand j'ai accouché que j'étais j'étais heureuse mais je dis je crois que c'est tout en fait je crois qu'en fait je l'ai jamais été aussi loin que je me souvienne j'ai jamais dit je suis heureuse jamais 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 je pense pas donc ma copine on se regarde je lui dis attends j'ai dit c'est quand même grave d'en être arrivée là donc je suis désolée je suis enrhumée donc je vais vous allez m'entendre renifler puis là j'ai un petit peu les larmes aux yeux je suis épuisée donc voilà j'ai beaucoup de rendez-vous à gérer j'ai beaucoup de choses dans ma vie privée à gérer je suis désolée et c'est pas facile donc c'est vrai que pour me sentir bien on va lire dans mes pompes et dans ma tête je fais du shopping donc voilà mon colis que j'ai reçu ce matin mon ciseau il est par là hop je suis désolée vous voyez un gros plan hop à ma nana c'est mon ciseau voilà vous voyez nana ma petite nana il faut qu'elle renifle tout mais elle est là elle est là donc elle sent que je suis pas très bien et pour vous dire qu'hier soir j'étais allongée sur mon lit j'avais retiré ma chevière et elle est venue dormir sur mes jambes à ma nana alors je sais plus si je sais ce que j'ai pris mais voilà alors on va commencer par alors il y a aussi des cadeaux de Noël pour Aelie donc je vais vous montrer un premier un double emballage hop elle avait choisi violet je l'avais dit on mettra dans les coups de coeur et on verra plus tard donc oh c'est tout alors attendez j'en ai perdu une pièce donc c'est un petit set on va dire sac de couchage pour poupées donc vous avez le petit bandeau pour mettre sur les yeux donc c'est tout doux oh j'adore c'est tout doux hop vous avez le petit coussin et vous avez oh c'est pas très grand mais je rechèterai peut-être un autre le petit sac de couchage bon bah pour sa petite pour une de ses petites poupées ça sera très bien hop pour sa petite poupée qu'elle appelle bébé Camille ça sera très bien donc vous avez l'ensemble et j'ai pas payé ça très cher c'était aux alentours de 2 euros et quelques voilà donc je me voyais plus grand bon c'est pas grave et j'ai vu qu'il y en avait à Action donc je tâcherai d'aller à Action et puis de lui en prendre un voilà donc hop je remets je suis désolée pour le bruit j'essaie de faire ça trop de bruit parce qu'elle est devant la télé du salon j'avais poussé ma porte de chambre mes petites nanas oui je parle de toi quand elle arrive elle ouvre en il y a tant de rangs la porte hop 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 donc il y a eu ça ensuite oh là je suis désolée elle arrive donc je me suppris un sac bah ouais j'aime bien j'adore les sacs elle est tout plat donc je me suis pris un sac à double poche mais je l'ai trouvé trop beau donc je vais régler la sangle mais j'ai pris celui-là bah oui encore une tête de mort avec un bel anneau autour et des fleurs oui nana le regarde donc il y a deux poches c'est trop bien donc à l'intérieur la première poche c'est comme ceci donc c'est les petits sacs qui vont me servir bah des fois je n'ai pas envie de prendre le gros donc juste pour mettre mes papiers ou mon téléphone mes clés voilà ce petit sac des fois pas besoin de prendre le gros et la petite poche là donc il est trop bien j'adore moi j'adore ces styles de sacs de toute façon les gros gros sacs à main j'aime pas je préfère les plus petits donc j'observe beaucoup de celui que Céline m'avait fait que je vous avais montré elle m'avait fait en jean et là j'avais envie voilà de prendre un comme ça quand je sors ou voilà donc je me suis pris ce sac là c'est pareil au départ je vais prendre un violet avec un papillon et puis bah j'ai vu celui-là qui a tête de mort ça fait un peu vous savez comme la fête mexicienne le jour des morts là et j'ai trouvé trop beau donc et je me suis dit bah cocotte ton style en ce moment c'est plus tête de mort que papillon donc pour ça j'ai pris celui-là hop alors ça c'est bon ça c'est bon ensuite bah des petites choses pour nous à la helix alors j'ai pris cette porte-bébé c'est elle qui l'a choisi mais c'est pas très grand ah oui il est petit elle a choisi celui-ci voilà bon il est sympa il est petit mais pour un petit bébé c'est bien donc hop je lui ai pris ça elle sera contente de toute façon là je sais pas pourquoi elle veut des coupons à Noël j'ai pris un petit ensemble pour poupée aussi c'est très fin bon c'est mignon ah oui c'est vraiment pour petite petite poupée je crois qu'elle en a une petite comme ça donc il y a le petit pantalon elle doit en avoir elle en a une ou deux comme ça il y a le petit t-shirt bon c'est vraiment pour une mini poupée et comme c'est souvent en pouce alors après il faut que je regarde sur internet la taille en centimètres c'est assez petit mais c'est pas grave pour des petites elle en a des petites poupées au pire je regarderai pour une petite hop ensuite ensuite là je lui ai pris un pull de Noël forcément hop alors elle voulait absolument un pull de Noël puis bon vous savez on adore Noël donc il y a trois couleurs alors le derrière il est très simple vous voyez le derrière il est noir la capuche un côté vert un côté rouge et le devant et le devant ce que vous voyez voilà avec le père Noël et le petit reine donc trop trop je vais peut-être vous descendre un peu parce que je sais pas mon téléphone il est haut là donc voilà donc je l'ai trouvé trop chou hop et je l'ai trouvé dans les filles en fait hop et hop donc ça c'est pour elle bon de toute façon il n'y a que deux choses à moi dans ce colis donc mais même à Elie ça lui fait du bien de penser déjà à Noël surtout qu'hier j'ai reçu un catalogue de jouets donc en sweat ça c'est pour moi je les ai eus en promo je les ai trouvés trop beaux ils étaient à 3 euros et quelques c'est juste des chaussons pour la maison mais je les ai trouvés trop beaux ceux là je les ai pris en 40-41 bah oui et j'ai pris avec des reines donc voili voilou ceux là ils sont très bien 3 euros et quelques j'ai dit tiens ça change juste avec des reines des faucons de neige je les ai trouvés trop bien et ils sont arrivés dans cette petite pochette donc c'est trop bien hop ensuite ensuite là c'est toujours trop à l'eau là c'est un petit peignoir pour pour couper mais très rigolo oh bah dis donc donc je pense ça sera plutôt pour son petit bébé bébé Camille hop ah oui ça fait petit donc j'ai pris un petit peignoir avec la capuche lion donc il est tout simple mais ouais pour ça poupée bébé Camille ouais ça sera sympa hop donc c'est pas grand chose c'est des petits prix mais ça lui fera plaisir voilà comme ça je pourrais faire du moins le père noël il faudra lui faire plusieurs ou un gros paquet ou plusieurs petits donc on va mettre ça dedans donc ça fait un deux trois quatre cinq six sept huit et en dernier je lui ai trouvé un petit poupon très beau il est trop trop joli je lui ai montré sur sur Shane et elle elle a craqué dessus elle me fait ah c'est celui là que je veux il est pas très grand mais il a vraiment une bonne bonne bouille alors je vais vous le montrer il arrive dans un sachet comme ça et il est vraiment très très beau j'ai adoré sa petite bouille c'est un petit petit bébé vous voyez il est pas très grand mais regardez sa bonne bouille il est trop joli avec son petit pyjama avec un petit nounours petit pyjama des beaux petits pieds c'est vraiment un petit petit poupon je crois qu'il fait 35,5 cm donc moi je m'imagine toujours les plus grands mais je l'ai trouvé très très beau celui là il est vraiment vraiment une bonne bouille alors le bonnet est accroché mais on peut voir je sais pas si vous allez voir on voit un petit peu comme des cheveux là mais il est trop trop beau il a vraiment une très très bonne bouille franchement regardez ça il est trop trop beau elle a littéralement craqué dessus donc finalement ce que j'ai pris ouais ça va pouvoir aller pour ce poupon donc j'ai bien fait je le voyais plus grand et plus gros enfin en fait plus large donc ça va être très bien hop je le remets mais ouais je suis je suis contente de ce que j'ai pu trouver et j'ai reçu un catalogue de jouets hier c'est Smith's Toys donc vous voyez la pub à la télé on voit après ça fait Smith's Toys Super Store donc voilà elle a déjà vu plein dans les poupons je lui ai dit papier hop je le ramasse voilà donc ça ça c'est bon donc voilà je vais tâcher de vous mettre ou toutes les vidéos à la suite ou ensemble je ne sais pas encore faut que je me bouge et voilà mais comme il se passe pas mal de choses dans ma vie donc je pense à Noël je serai encore ici mais peut-être que l'année prochaine je ne serai plus dans cette maison donc voilà je vous en dirai plus lors d'une prochaine vidéo où j'aurai c'est pas que j'ai pas envie de vous confier maintenant mais je vais attendre encore un petit peu que les choses que les choses avancent petit à petit donc voilà pour l'instant il n'y a qu'une personne qui me suit sur Youtube avec qui je suis amie on s'appelle on s'envoie des textos tout ça qui est au courant sinon c'est des amis qui vivent dans ma ville donc voilà sur ce écoutez je vais vous laisser là moi je vais aller vous allez boire quelque chose que j'ai très 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 soif et voilà donc vous verrez quand vous aurez les vidéos peut-être que je vais les mettre aujourd'hui je vais peut-être me bouger un petit peu et faire quelque chose bon malgré que je fais quand même un petit peu des choses ici mais voilà ça me coûte énormément je suis pas motivée ça me coûte énormément d'énergie de courage enfin bref enfin voilà sur ce je vous fais des bisous j'espère que vous avez du beau temps bon shopping bon scrap bon visionnage et je vous dis à bientôt bisous bye bye